Bonjour à tous et à tous, merci à tous et à tous de vous abonner à la fin de cette dérivabilité des fonctions. Nous allons voir aujourd'hui l'exercice 10, 11 et 12. Nous allons commencer à l'exercice 10, nous allons dresser le tableau de variation et chercher les extrêmes des fonctions suivantes. La fonction est en train d'être f de x égale x2 moins 4x plus 3. Pour thểmo儿 etarrez le tableau de variation, le tableau de variation est formé entre 3 lin d'1. La lin est至 longtemps entre le signage des dérivés et les contributions entre le variation des fonctions. Je компьют que ce point est en train de mettre dans la fin de cette configuration. fields un fonction polynomial, dans ce domaine de définition, un intervalles R, doncâdim le vin de la fin de l'intervalle moins 4x plus 4x . Pour la variation de la fonction, nous allons utiliser la dérivée. Nous avons aussi un dérivée de la fonction f. Nous avons une dérivée de f, c'est x2-4x3, la dérivée de la x2 est 2x, la dérivée de la x-4x est moins 4, la dérivée de la x3 est moins 4, la dérivée de la x3, comme c'est une constante, alors la dérivée est égale à 0. On a alors f'x égale à 2x-4. Nous avons, pour la variation de la fonction, pour la étude de la dérivée. La dérivée est égale à un polynome de premier degré. Nous avons l'étude de la polynome, qui nous avons la racine, avec l'équation 2x-4 égale à 0, et l'équation de la x égale à 2. Pour la racine, nous avons l'étude de la sines de la f'. Nous avons l'étude de la sines de la f', et nous avons l'étude de la variation de la fonction f. Le tableau de la variation, comme nous avons, formé de trois lignes, en l'étude de la variation de la x, c'est le domaine de définition. Le domaine de définition est l'intervalle, moins l'infini plus l'infini. En l'étude, nous avons l'étude de la f'. Nous avons l'étude de la f' qui est 2x-4, c'est la nul pour x égale à 2. Comme c'est un polynome de premier degré, nous avons l'étude de la racine, nous avons l'étude de la sines opposées à a, l'a est l'étude de la x. Nous avons l'étude de la positive. Nous avons l'intervalle moins l'infini de, la f' de la x est négative, qui est l'étude de la sines opposées à a. Nous avons l'intervalle de la 2 plus l'infini, qui est l'étude de la positive. Nous avons l'étude de la même signe de a. Nous avons l'E. Nous avons l'intervalle moins l'infini de, l'intervalle moins l'infini de, il a dérivé negatif. L'e fonction f est la fonction de la 60. L'intervalle 2 plus l'infini, il a dérivé positif. La fonction est la fonction 60. Ceci est d'inscrire tableau de la variation. Nous avons l'extrême. Nous avons l'extrême. Nous avons l'excrême au point, nous avons l'efface de l'E. On va changer son sign. Je vais donner le sign de la nul sur le point de abscisse 2, et je vais changer le sign de la négative jusqu'à le positif. Je vais donner le point de abscisse 2 pour avoir un extrait. Ou si je vais voir la variation de la fonction, la fonction est de la croissance à la croissance. Je vais donner un extrait. Ce qui est de la minimum. Je vais faire un calcul de l'extrémant avec j par f de 2. On a alors f de 2 c'est égal 2 au carré moins 4 fois 2 plus 3. Puis le x pour l'expression est de f de x. Je vais faire un calcul de f de 2. Je vais faire un calcul de f de 2. F de 2 c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que le minimum est de moins 1. Alors, moins 1 est un minimum de f. Dans la première fonction, c'est la fonction f de x et c'est-à-dire moins x2 plus 2x plus 1. Alors, c'est-à-dire que la fonction est de la fonction polynomial. Il y a un domaine de définition là-à-dire que l'intervalle est moins l'infini plus l'infini. Pour l'intervalle de la fonction, je vais dériver dans l'étude de signes de la dérivée. La dérivée de la moins x2 est moins 2x ou la dérivée de la 2x est 2 ou la dérivée de la 1 est 0. C'est-à-dire que f' de x est égal à moins 2x plus 2. C'est-à-dire que f' est un polynome de premier degré. Nous allons faire l'étude de signes de la racine. Nous allons faire l'équation de la moyenne de 2x plus 2 égale 0. Cette équation est équivalente à x égale 1. Nous allons faire la racine de la polynome égale 0, qu'est-à-dire que f' qu'on a helpé de signes de la f'. Pour aiuté ça, nous allons faire l'étude de signes de la f' Nous allons faire inserver что-là de nombre de Paris en fonction f. Dans l'album, nous allons en la définition qui est l'intervalle de вполне qui est l'intervals de moins l'infini plus l'infini. Et nous allons en la ligne hitting de signes de la f'. dans la f' let, L f' est 0 als x égale 1, et nous allons enkle raré c'est un signe opposé à a yani positif ou pas le même signe de a yani négatif ça rende à l'intervalle moins l'infini 1 l'effet prime positif ma telle fonction f y est croissante l'intervalle 1 plus l'infini l'effet prime négatif ma telle fonction d'écroissante jusqu'à l'extrême rende extrêmement pour le point d'abscisse 1 là pour le point d'abscisse 1 l'effet prime est nul en changeant son signe 2 plus amont حتى j'ai bhaide l'extrême j'ai bhaide l'extrême j'ai bhaide l'f l'1 حتى j'ai bhaide l'f l'1 j'ai bhaide l'x1 bhaide l'expression t'abrite l'f de x t'etlai l'f de 1 c'est égal 2 yani heide l'extrême houi 2 t'ahdiida houi maximum l'an invariation la fonction amelie telle l'an d l'an d l'kerroissante l'adda d'ecroissante ma da heide l'2 hie maximum bhaide l'a telle partie l'an d'une fonction f définie par f de x égale x3 plus x aussi comme c'est une fonction polynomiale alors le domaine de définition de la a ou l'intervalle moins l'infini plus l'infini حتى adresse l'variation de la fonction bhaide l'adda ce signe la dérivée yani bhaide l'a l'exemple anad dérivée la dérivée la x3 y est 3 x2 ou la dérivée la x y est 1 n'achna ahtar l'avariation de la fonction l'exemple l'etude de signe la dérivée blâchez ana 3x2 plus 1 est strictement positive donc l'an d'e x2 est positif et le 3 est positif et le 1 est positif donc le 3x2 plus 1 est strictement positive quel que soit x à part de la r donc on va savoir le signe la dérivée et qu'elle est positif si elle est la dérivée strictement positive c'est que f est strictement croissante à l'intervalle r est strictement croissante avec f avec 2 extra 1 c'est qui est la partie 3 on passe à la partie 4 et cette partie a une fonction f définie par f du x égale x3 moins 3 x comme c'est un tableau de variation avant c'est un domaine définition comme c'est une fonction polynomiale il est un domaine définition ou l'intervalle moins l'infini plus l'infini dans le domaine de définition j'ai dérivé voir l'étude de signes la dérivée c'est un j'ai dérivé f' du x le dérivé de x3 c'est 3x2 et le dérivé de x3 c'est 3x pour terminer le tableau de variation c'est un étude de signes de f' comme f' est un polynome de second degré c'est un étude de signes de j'ai des racines c'est une équation 3x2 moins 3 égale 0 cette équation est équivalente à x2 égale 1 x2 égale 1 est aussi équivalente à x égale moins 1 ou x égale 1 c'est 3x2 moins 3 c'est le polynome de deux racines c'est le moins 1 ou 1 si j'ai une racine de la polynome de second degré c'est un étude de signes c'est un étude de signes de la polynome et c'est un étude de signes de f' aujourd'hui c'est un étude de signes de f' et c'est un étude de variation de la fonction f le tableau de variation de la fonction est un étude de la définition où l'intervalle moins l'infini plus l'infini et on va faire le signe de f' de x c'est un étude d'un étude du point d'abscisse moins 1 et on va du point d'abscisse 1 et on va faire le signe de ces étude de deux étude d'un étude d'un étude de f' de la moins 1 et d'un étude de f' de la moins 1 c'est un étude de f' de la moins 1 c'est un étude de 3 d'un étude de f' de d'un étude « f' L'expression de l'expression de l'if, c'est un inférieur donc c'est égal . En fait, un inférieur est le f de 1, c'est un inférieur. C'est un inférieur qui est le minimum. Pour le faire, c'est un inférieur alors qu'un inférieur compte la fonction. La fonction f de x égale x4 moins 2x2. C'est un domaine de définition qui est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, car c'est une fonction polynomiale. C'est un tableau de variation de la fonction f. Nous allons nous étudier la dérivée. Il faut que la dérivée f' de x. La dérivée de x4 est 4x3, ou la dérivée de moins 2x2 est moins 4x. Pour la dérivée, il faut que la dérivée f' de x4x3 moins 4x. Nous avons créé un polynôme, le degré est plus large de 2, nous allons nous étudier la dérivée. Pour que la dérivée f' de x4x3 moins 4x2, il faut que la dérivée f' de x4x3 moins 4x3 moins 4x3 moins 4x2. Il y a 4x facteur, x2 moins 1. Le x2 moins 1 est x moins 1 facteur, x plus 1. Nous avons créé un polynôme sur la forme d'un produit de trois facteurs. Nous avons créé l'étude de signes, la dérivée de le produit, parmi l'étude de signes à quel facteur, et nous avons créé un tableau de 1, parmi l'étude de signes à quel produit. Nous avons créé l'étude de signes à quel facteur est le 3 facteur dans les rassines. J'espère que nous rendons assise l'étude du signe de f' Empirons à blah, blah liquids 2 warnes divinient l'équation 4xëgale 0 Ub importantа x² ballons x ქე 100 Ub太ivitations xრ 1 Ubément bult part 3 Bien tahu va-tours à la contpe d'un nettoye Avec deshurts, nous allons annuller l'étude du signe c'est à chaque fois qu'on a une étude de signes sur f' on va commencer par le tableau dans ce tableau on a l'étude de signes sur 4x et x-1 et on a l'étude de signes sur f' qui est le produit dans le 3 facteur عند le x varie de moins l'infini à plus l'infini عند le 3 racines on a le tableau 0 et 1 et moins 1 avec l'ordre croissante il y a le moins 1 0 et 1 au facteur qui est 4x sans nul pour x égale 0 avec la biachade de signes opposés à a et a négatif avec la biachade même si nul que a x-1 sans nul pour x égale 1 avec la biachade de signes opposés à a et a négatif avec la biachade même si nul que a et a positif x plus 1 sans nul pour x égale moins 1 avec la biachade de signes opposés à a et après l'appliquer de signes opposés à a et après l'appliquer de signes avec la biachade de signes je vais ajouter le produit qui est f' pour ajouter le produit je vais ajouter le produit 2 signes 1 par moins c égale moins 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus et puis je vais ajouter le signes et avec un produit plus 0 comme il y a un produit plus x égale moins 1, plus x égale 0, plus x égale 1 Maintenant, je sais le signage de f' Je sais le signage de f' Je peux nous faire un tableau de variation de f Dans le tableau de variation de f, on va aller en place le domaine de définition qui est l'intervalle de moins l'infini plus l'infini Il faut mettre le signage de f' pour mettre le signage de f' F' Auffin F' 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 C'est 40e C'est 40e Ceci est de la variété de fonction F On a l'extremum dans le fonction F On a l'extremum dans le fonction F On a le point d'abscide 1 un excémum un excémum un excémum un excémum un excémum Par contre, le point d'abscide 1 en plus avec l'extrême pour tout un de ces trois points la dérive est nulle en changeant son sign ou si vous voyez que je vais vous montrer la variation dans le f en plus que la variation dans la fonction change, par exemple, on change de croissant à croissant c'est d'extrême en plus on change de variation de croissant à croissant on change de variation de croissant à croissant c'est d'extrême pour aller à l'extrême on change de calcul de f de moins 1 de f de 0 de f de 1 f de moins 1 si x comprenait moins 1 en plus que la expression c'est égal à moins 1 x au quart moins 2 fois moins 1 au carré c'est égal à moins 1 c'est un extrême C'est égal à moins 1 C'est égal à moins 1 C'est égal à moins 1 c'est la partie de l'exercice qui est la partie 6 Dans cette partie, nous avons donné la fonction f qui est la fonction définie par x2 sur x-1 Nous allons faire la variation de la fonction c'est la première chose que je vais vous donner la définition Dans ce qui est la fonction rationnelle il faut définir que le denominator est différent de 0 c'est la x-1 différent de 0 c'est la définition où l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini Dans ce qui est le domaine de définition nous allons faire un tableau de variation pour l'étude de signes de la dérivée il y a un exemple de la f' de x Pour que la f' est de la forme u sur v c'est la f' est de la forme u'v moins v'u à la v² la u' est dérivée de x2 il y a une 2x u' fois v il y a une 2x fois x-1 c'est la u' fois v moins v' fois u le v' est dérivée de x-1 il y a une c'est égale 1 fois u il y a une fois x2 il y a une u'v moins v' fois u à la v² il y a une x-1 au² pendant le développement du numérateur on prend le dénominateur sous la forme x-1 au² il y a un numérateur 2x2 moins 2x moins x2 où le dénominateur est x-1 au² donc f' est égal x2 moins 2x à la x-1 au² il y a une variation de la fonction il y a un signe de la dérivée je peux penser auonie la dénominateur la dénominateur je es ésprecordante parce que la dénominateur c'est égale par être égale par qualcosa de la dénominateur dansặc un yax, le dénominateur si8 de la dénominateur c'est égale par升 fait médicature la dénominateur comme et le dénominateur là si il dénominateur est négatif sert pour que la dénominateur au fur du dénominateur ein nomérateur est négatif pour que le dénominateur je lui dénominateur Quelque soit x appartient au domaine de définition de la fonction f Alors f' garde le même signe de x2-2x Il y a une fois qu'on a arrêté le signe de f' On a fait l'étude de signe de x2-2x Le x2-2x est un polynôme de second degré On a fait l'étude de signe de la racine de l'équation x2-2x égale 0 L'équation x2-2x égale 0 c'est équivalente à x facteur x-2 égale 0 Il y a une ou bien x égale 0 ou bien x égale 2 On a fait l'étude de signe de x2-2x Il y a une sorte de finir à l'arif de signe de la f' Aujourd'hui on a une sorte de finir à l'arif de signe de la f' De x, il y a une sorte de finir à un tableau de variation de la fonction f Le tableau de variation de la fonction f comme un tourmalade appliquée Le tas无 Le tas Le tas Le tas Le tas et donc on va mettre l'1 à la chérie On va mettre le signe à la f' Une f' est la même signe à la x2-2x et la x2-2x est nulle pour x égale 0x égale 2 On va mettre le signe opposé à a donc on va mettre le signe négatif donc on va mettre les deux intervalles négatifs et à l'extérieur on va mettre le signe à a donc on va mettre le signe à la f' À l'intervalle moins l'infini 0, le f' est positif, y'allez le f croissant Je vous invite à l'intervalle 01, le f' est négatif, y'allez le f croissant Je vous invite à l'intervalle 0.1, le f' est négatif, y'allez le f croissant dans l'intervalle 2 plus l'infini, je vous invite à la f' est positif, c'est la f croissant je vous invite à cette fois qu'on a appris le tableau de variation j'ai l'extrême J'ai l'intervalle ELF' F' s'annule deux fois en changeant son signe. Je suis en train d'être deux extrémons. Le premier extrémon est extrémon sur le point d'abscisse 0 et le dernier extrémon est extrémon sur le point d'abscisse 2. Pour le dire, on va calculer le calcul de f de 0 et de f de 2. Pour le calcul de f de 0, on va faire le calcul de 0 par l'expression de f et de f de 0 est égal à 0. par exemple, la flux de l'extrémon allégée d'à 0,에 les même Bishop. donc le calcul des extrémons est extrémons, puis f de 2, pour place le f de 2 à 2, plus f de 2 est égal 4, donc le extrémons 4. et c'est minimum pour la fonction d'un décroissant après 1 décroissant. Nous allons donc conclure le tableau de variation, nous allons donc conclure l'extrême de f, et nous allons donc finir l'exercice 10. On passe à l'exercice 11, qui est l'exercice PL, soit f, la fonction définie par f du x, égale x3, plus bx2, plus cx, plus d. Et c'est sa courbe représentative. Mais la menu déterminée, b, c et d, telle que la fonction f, admet un extrême au point m de coordonnées 1, 2, et sa courbe c'est admet au point d'abscisse 0, une tangent parallèle à la droite d'équation y égale moins 9x plus 11. Un ramai fonction f, définie par x3, plus bx2, plus cx, plus d. Puis, il y a un roi inconnu, il y a un b, c, et d, qui va faire un calcul. Au début, la donnée ordinière, la donnée f admet un extrême au point m, et la donnée f admet un extrême au point m de coordonnées 1, 2. Si je ne sais pas, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, par exemple, par exemple, au point m de coordonnées ab, à la donnée extrême, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est la courbe, la courbe, de la donnée et la courbe. Au dernier, c'est f' par x de m égale 0. C'est le point de la tangent par le point m, qui est f' par x de m égale 0. Maintenant, les données sont finies. Au premier, c'est le m qui est en cours C. Cela signifie que la coordonnée de m vérifie la fonction f du x. F du x de m est égal à y de m. C'est ce qui est équivalent à f de 1 égale 2. Le x de m est égal à 1 ou le y de m est égal à 2. Le f de m est égal à 2. Cela signifie que la calcul de f de 1 est égal à x de m égale 1. Cela signifie que 1 au cube plus b fois 1 au carré plus c fois 1 plus d qui est f de 1 égale 2. Cela signifie que 1 plus b plus c plus d égale 2. B plus c plus d égale 1. Cela signifie que 1 équation est égal à 1. Le f de m est égal à 0. Une autre donnée. Le x de m est égal à 0. Le x de m est égal à 1. Le f de 1 est égal à 0. Le f de m est égal à 2. Le f de m est égal à 2. Le f de m est égal à 3 fois 1 au carré plus 2b fois 1 plus c. Le f de m est égal à 0. C'est une équation qui est 3 plus 2b plus c égale 0. Le f de m est égal à 2b plus c égale moins 3. Ataïkoun l'kur b se admi au point d'abscisse 0. Une tangente parallèle à la droite d. Les imikoun l'point lat' tangent bi sewe l'point lat' droit. Ataïkoun l'point lat' tangent bi sewe l'point lat' droit. L'point lat' droit houe moins 9. L'point lat' tangent bimane houe tangente au point d'abscisse 0. Ma te l'point lat' tangent houe f' de 0. Jani, ataïkoun l'point lat' tangent bi sewe l'point lat' droit. Poude ykoun l'f' de 0 égale moins 9. Le moins 9 y est l'point lat' droit. Ou l'f' de 0 y est l'point lat' tangent au point d'abscisse 0. Ataïkoun l'calcul de l'f' de 0. Poude ykoun l'x0 bel x-expression tablite l'f' de x. Bessire indi 3 fois 0 au carré plus 2b fois 0 plus c l'hye f' de 0 égale moins 9. Haida biyatine c égale moins 9. Bajad ma jibe c. Poude ykoun l'hye cbimta. Biittla عنdi eqwasyon bq alb b. Bijib il b. Yani biissir عنdi 2b moins 9 égale moins 3. Yani 2b égale 6. Yani lb égale 3. Bajad ma jibe il b. Ssar mai an lb ou c. Bichottan biyimtaan bil eqwasyon. Wubjibe il d. Biissir عنdi. 3 moins 9 plus d égale 1. Yani d égale 7. Hèg anab kounjiptil b ou c. Wudde. On passe alors à l'exercice 12. Bi l'exercice 12b ille. On considère la fonction f définie sur l'intervalle r moins moins 2 par f du x égale 1 sur x plus 2. Essay sa courbe représentative dans un repère autonomie. Bittla benne bi awad parti. Écrire l'équation de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0. Hatta juve l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Nahla menaref. L'équation générale de la tangente au point d'abscisse 0. Hiye y égale f prime de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. Hatta ekta bhaide l'équation. Il faut chercher f prime de 0 et f de 0. Bidaitan anamail f du x égale 1 sur x plus 2. Hatta juve l'f de 0. Biphaide l'équation de x0. Bittla à l'équation de 0. C'est égale 1 demi. Hatta juve l'f prime de 0. Bidi hatma halil x0 bel expression de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation. F prime de x. Maail f du x est de la forme 1 sur u. Derivé la l'1 sur u hau moins u prime à la i2. Yane f prime de x c'est égale moins u prime. Bimaannou l'u égale x plus 2. Yane l'u prime c'est égale 1. Moins u prime yane moins 1 sur i2. Yane x plus 2 au carré. Hayde l'f prime du x. L'f prime de 0. Biphaide l'x phatma halil 0. Total f prime de 0 c'est égale moins 1 sur 4. Yane l'équation de l'équation. Y égale f prime de 0. Un est moins 1 sur 4. Facteur x moins 0. Plus f de 0. Un est 1 demi. Yane l'équation de l'équation. Y égale moins 1 carré x. plus 1 demi. Heg anakkon jawabat al awwal souel. Le souel tene billi a etan point de c da psi se moan et m de coordonne a b aussi etan point de c. Bitlab meni détermini a e b lorske a m e parallèle a t. Et t houi tangente. Yane aoutini houi. L'a point à la courbe c est moins 1 sur 4. Yane b'di kouni l'ponte la l'a m bissewe moins 1 sur 4. Mais n'aikli tenei n'ahna m'naarif par définition l'ponte la l'derwate a m bissewe de y de m moins y de a على x de m moins x de a. L'coordonie l'a m ma'i yahan a ou b. L'coordonie l'a ma'i yahan. Ma'i ane bas l'abscisse l'a. L'coordonie l'a ma'i yahan. ولكن ane ba'arif l'a huo point de la courbe c. isa l'a point de la courbe c وعndu l'abscisse moins 1 هيدا بيعني y de a c'égal f لل x de a بما انu l'a موجود على courbe c معناته y de a بتساوي f لل x de a يعني y de a بتساوي f 2 moins 1 انا معي f dù x بتساوي 1 sur x plus 2 حتى jib l'f لل moins 1 بشي l'x بحط محل ل 1 تطلع عندي y de a c'égal 1 يعني انا صار عندي الكوردوني لل m هو يعطيني x de a وانا جبت y de a معتا كمان صار عندي الكوردوني لل a ينصاب فيني انا جيب البون لل am y de m moins y de a على x de m moins x de a c'égal y de m هي b moins y de a جبنا هي 1 على x de m moins x de a x de m هي a وال x de a هي moins 1 par moins b plus 1 هي del point de l am anna el point de l am هي moins 1 sur 4 هي de l équation équivalente a b moins 1 a plus 1 c'est égale moins 1 sur 4 par mal produit de moyenne égale à produit extrême a plus 1 c'est égale moins 4 b plus 4 b a del inconnu a par ou connu a l autre part a plus 4 b c'est égale 3 c'est c'est égale 2 inconnu j'ai j'ai d'autres deux inconnu pour égale une égale autre m 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 r m m m Plus 4 sur a plus 2 égale 3, l'objet le même dénommateur va s'y rendre a2 plus 2a plus 4 à la a plus 2 égale 3. On va produire deux moyens égales pour deux extrêmes. Il va s'y rendre a2 plus 2a plus 4 égale 3a plus 6. On va s'y rendre l'équation de second degré. On va s'y rendre l'équation de second degré équivalente à a2 moins 1 moins 2 égale 0. On va d'équation de second degré à deux réacines. On va s'y rendre a égale –1 et a égale 2. Ce qu'il faut acheter en bet si je mets la à et j mets la b. On va s'y rendre a égale 1 sur a plus 2. �bératis à égale 1 sur – 1 plus 2 pour a égale 1 sur – 1 plus 2. On va s'y rendre a égale – 1 et b égale 1. L'équation est des m sont –1, 1. C'est-à-dire que dans ce cas, la M est le point A car la A a plus ou moins 1 et a ordonnée 1 On retourne, la B pour A égale 2 Pour A égale 2, la B égale 1 sur 2 plus 2, donc 1 sur 4 La M a ordonnée 2, 1 sur 4 Donc je vais prendre A et B Merci pour votre attention